Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début de week-end, on est vendredi, et comme la semaine dernière, je vais commencer le week-end par une vidéo de présentation. Alors je change complètement, on était la semaine dernière sur le blog Platine avec la série Vainqueur Suprême. Je reviens dans Noir et Blanc avec une série culte, emblématique pour une raison, c'est que dedans il y a une carte secrète chromatique incroyable, et que cette seule carte a fait flamber la série, à tel point qu'en quelques semaines, voire en quelques mois, on était déjà à rupture de stock. On parlera de ça tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end, je vous remercie du fond du cœur, vous avez toute ma gratitude, vous avez été encore une fois top du top, mais franchement je vous remercie, vous savez ça me motive énormément, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le dis vraiment du fond du cœur, je vous suis extrêmement reconnaissant, parce qu'on n'a pas des centaines de milliers de vues, mais vous êtes là, vous êtes fidèles, et ça, vous êtes vraiment mon moteur, donc merci infiniment. Je fais quelques dédicaces, Miss Elexprint, Mr. Dundart, Babacet Ronaldo, que j'appelle plus affectivement B7R, et puis un gros bisou à l'Adobe. On est parti, alors, on revient sur Tempête Plasma, c'est une série, on va dire, du deuxième tiers supérieur de noir et blanc, elle est sortie en 2013, donc en mai 2013, donc ça fait quand même pas mal de temps. On est loin des standards de maintenant, où il y a 50 Ultras, mais vous allez voir, il y en a quoi ? Ouais, une petite vingtaine, et ça fait déjà pas mal. Voilà, et alors, j'espère, je vous mets les cartes là, comme ça vous allez les découvrir un petit peu, et alors j'espère vous retrouver dimanche, je vous ferai deux vidéos ce week-end, pour une vidéo d'ouverture, je vais aller à la chasse aux items demain, mais alors, c'est galère, parce que ça me fait faire beaucoup de kilomètres, je me suis renseigné, mais je trouve pas ce que je veux, donc c'est un peu le bordel, quoi. Bon, on verra, j'essaye de vous réserver une belle surprise. En attendant, on est parti pour cette présentation. Donc, on commence avec les cartes Hex, vous savez que dans noir et blanc, j'ai été obligé de fermer le volet, puisque le soleil est sur le côté latéral, là, et on va avoir un reflet monstrueux, ça va pas être agréable pour vous, ni pour moi d'ailleurs, donc... Voilà, on commence, les cartes, on n'est pas dans le GX, on est dans les Hex, on a dans cette série, ici, 135 cartes, donc on est dans un format convenable, c'est facile à... et on a, je crois, 16 ou 18 ultras, donc, vous voyez, ça reste honnête. On commence avec ce Sulfura, alors dans cette série, on retrouve évidemment les trois légendaires de... de la première génération, à commencer par Sulfura. Il y a une chose qui est très importante, hein, vous savez que les séries sont liées au... très souvent, même, ouais, à 95% aux intrigues de jeu. Dans noir et blanc 2, on retrouve la Team Plasma, la Team Plasma qui veut, bon, comme toutes les autres teams, dominer le monde, etc. Et donc, au niveau graphique, on a des cartes qui changent, on a ici le blason de la team, et on a des cartes qui vont être légèrement différentes, tout comme les cartes Unko, etc. On commence par Sulfura. Alors, j'aime beaucoup la carte. Bon, il faut avouer aussi que Sulfura, dans les Pokémon légendaires de la première génération, c'est l'un de mes préférés, donc, ça compte. On a un super Victini. Alors, Victini que j'adore. Mais vraiment. Donc, une fois de plus, faites-vous plaisir. J'aurai beaucoup de plaisir aussi à vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, « Oh, mais moi, je préfère cette Aix, je préfère cette Full Art. » Alors, d'ailleurs, attendez deux secondes. Je regarde dans les boosters en loose. Je vais vous montrer un des boosters de la série. Hop. Voilà. Les boosters étaient comme ça à l'époque. Donc là, c'est une des quatre illustrations. Avec Lugia. Bon, c'est vrai que j'ai ouvert. Pareil. Je ne sais pas combien de display j'ai ouvert, mais... Bon, j'en ai ouvert. On enchaîne avec Articoda. Une carte que j'adore. Regardez. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, comme pour maintenant, c'est assez monochrome. On a du bleu, évidemment. On a des teintes de bleu différentes, pour donner un peu de relief à la carte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est monochrome, mais il y a quelque chose qui se passe. On a de la vie en arrière-plan. On a de la vie au premier plan. On retrouve le blason. Il y a une vraie... Oui, il y a du relief. Il y a une vraie dynamique. Et ça crée vraiment une différence par rapport aux cartes d'aujourd'hui. Alors, je ne dis pas pour autant que les cartes GGX sont pourries. J'aime beaucoup cette carte. Je l'adore. Mais elle est vraiment très très belle. Donc, on retrouve forcément Elector. Vous vous doutez bien. Bon, un peu plus simple. Elector que j'avais eu, je ne sais pas combien de fois. Ouais, la carte est un peu plus simple. Elle n'est pas dénuée de charme, mais ce n'est pas ma préférée. Cobaltium que j'aime beaucoup. Voilà. Le bleu, le doré, orange. Ça s'harmonise. Il y a... Pareil. Il y a quelque chose. On retrouve des éclats sur le côté. Il y a de la vie dans ces cartes. Elles sont, je trouve, plus dynamiques que les actuelles. Mais encore une fois, chacun a son opinion. Ce n'est pas primordial. On s'en fout. On retrouve les deux QRM. Dans noir et blanc, on a eu beaucoup les QRM. Alors, cette version est très belle. Mais vraiment. On a... Ouais, c'est pareil. On a des effets. Il y a... Ça bouge. Il y a... On ne peut pas rester indifférent. On a la version blanc. Et qui n'empêche qu'il déchire. Il est impressionnant. Donc, à vous de voir. C'est le coup préféré. Il nous reste une GX, je crois. Ouais. Et puis ensuite, on attaque les Full Art. Alors, ça, c'est une carte que j'ai eue dans une Elite Trainer Box. Donc, à cette époque, nous n'avions pas de coffret dresseur d'élite. Je l'avais pu au champ d'anglais, donc je l'ai gardé. Je n'ai pas cherché à voir la française. Je m'en fous. Une carte piochée, c'est une carte qu'on conserve. Là, elle est superbe. Là, regardez, sur le côté. Les ailes se replient. On a des fragments. Enfin, il y a quelque chose de magique, quoi. La carte est superbe. Hop, on ne va pas le cacher, ce Louvia, quand même. Et on enchaîne avec les Full Art. Et il me semble qu'il y en a 4 ou 5. Il n'y en a pas BZF, mais bon, il y en a quelques-unes. Alors, Victini, que j'adore. Donc, évidemment, vous vous doutez bien que je l'aime beaucoup. Même dans cette version. Même si je préfère la version de Noble Victoire. Elle est superbe, cette carte. Vraiment, ça laisse de bons souvenirs, quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez ouvert cette série. On a Articodin. Alors là, une fois de plus, vous voyez la différence. Il y a une énorme différence avec les cartes actuelles. Là, je parle des Full Art. C'est que si on est dans la monochromie, on a quand même du bleu, mais on a des nuances de teinte. Ce qui fait que le Pokémon ressort bien. Et derrière, en arrière-plan, toujours, il y a un truc. On a des effets, des éclairs. On a à nouveau le blason. Voilà. La carte est magnifique. C'est un peu moins plat que les cartes Full Art de maintenant. Cobaltium, que j'avais chopé moi-même. Donc, super content. Dans un display. Mais je suis très content de l'avoir, puisque je l'ai eu une fois. Il est beau Cobaltium, mais il est très noble. Et on arrive à Lugia. Et une fois n'est pas coutume, je me suis lousé total. Je fais les enchères sur Ebay. Je n'ai pas la carte en français. Je ne l'ai pas chopé. Je suis renchéri. Et puis, quand elle arrive, elle est en anglais. Voilà ce qui se passe quand on va trop vite. Alors, la carte est sublime. J'essaie de vous orienter l'illustration de manière à ce que vous profitez un peu. de tout. Parce que moi, ces cartes, je les regardais régulièrement, forcément. Donc, je les connais. Et on arrive à la seule dresseur de la série. C'est plutôt rare. Avec Nikolai. Qui a une part prépondérante dans l'intrigue du jeu. Personnage à très fort caractère. Et, une fois de plus, c'est une carte de Kanako. Et donc, je fais un gros bisou à Anato. Et au colonel. Voilà. C'est-à-dire, proche du 9-9. Elle est sublime. C'est une carte qui doit, je pense, coter pas loin de 100€. Donc, vous voyez. Bon, de toute façon, je protège mes cartes. Dès qu'elles sortent du booster, elles sont dans la pochette. On a Tortank, qui est pas mal non plus. Regardez les effets qu'il y a. Regardez les effets. Pas l'une comme l'autre. Et alors, Tortank, marrant. Premier display. Premier booster. Gabriel sort le booster. Pam ! Et sort la secrète. Donc ça, c'est des souvenirs qui restent... Qui restent ancrés à tout jamais, quoi. Et vous voyez aussi que... Les miscuts ou les défauts de coupe ne sont pas de maintenant. À l'époque, ça existe déjà. Et on a une troisième secrète. Hop là. Avec le professeur Ketelaria. Donc le récepteur aléatoire. Que je suis très content d'avoir. Parce qu'il y a Ketelaria, justement. Et je l'adore. Voilà. La semaine prochaine, si je vous fais une présentation, on repartira sur un autre blog. On ira sur AGSS, que j'aime beaucoup. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne soirée. Une bonne collection. Un bon week-end. Attrapons-les tous. Salut !